Sur les trois coureuses de l'équipe Aliénor Nouvelle-Aquitaine, deux ont franchi la ligne d'arrivée. Il va falloir améliorer tout ce qui est tactique, continuer à travailler tout ce qui est physique également au niveau des entraînements, et puis continuer à créer le collectif au niveau du groupe. Les coureuses d'Aliénor Nouvelle-Aquitaine ne partaient pas favorites. La course compte 9 équipes de National 1, 7 équipes de National 2. Aliénor Nouvelle-Aquitaine est la dernière du classement de National 2. Sur les 11 coureuses de l'équipe, une majorité d'espoir et de juniors. Aujourd'hui, il ne s'agit donc pas de gagner, mais d'acquérir de l'expérience et de se faire remarquer. Je pense que les conditions vont rendre la course très difficile, le vent et peut-être la pluie. Après, il faut voir sur le circuit, si j'arrive bien à me placer, s'il n'y a pas trop de cassures, je vais faire de mon mieux. Les 109 km de course et les conditions météorologiques ont eu raison de l'une des coureuses. Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est bon. Et après, j'ai continué, j'ai continué. T'es bien battu là pour rentrer là ? On a commencé à pleuvoir et tout. Et après, j'ai bâché. La bosse était très dur. Dès le début, j'ai lâché. Après, je suis revenue dans la bosse. Mais au deuxième grimpeur, la bosse était trop dure pour moi, donc j'ai lâché. Et après, j'ai continué. J'étais toute seule face au vent et la pluie, donc j'ai eu du mal et j'ai abandonné. Pas question pour autant de se décourager. Prochaine échéance, les championnats de France de l'avenir à la fin du mois d'octobre. L'équipe des coureuses d'Aliénor Nouvelle-Aquitaine reprennent l'entraînement dès demain. Merci.